Le Kassai Oriental est heureux ce jour qui fera partie de son histoire. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, Tronçon-Kanangambujimai-Kaminangouba, démarrent dans quelques jours. Ceci se confirme avec la signature ce jeudi 6 avril 2017 en Bujimai du protocole d'accord entre le gouvernement de la République et la société chinoise AFEC. La cérémonie a eu lieu entre Thomas Lohakalo-Sendiola, ministre des Travaux Publics, Infrastructures et Réconstructions, et M. Wande, directeur général d'AFEC, en présence du gouverneur Alphonse Moïtia Sanji, du coordonnateur du programme sino-congolais Moïse Ekanga, du DG de l'Office des routes, des plusieurs officiels et des forces vives de la province du Kassai Oriental, dans la salle des banquets du Club Miba. Le chef de l'exécutif est-kassainien exprime sa gratitude au chef de l'État Joseph Kabila pour ce nouveau geste d'amour envers son peuple du centre de la République. Le chef Kabila Kamangé a prouvé qu'il a son peuple. Par cette route, la souffrance de la population est-ce que c'est-à-dire en termes d'approvisionnement et de débarqueur va s'arrêter. Pour le ministre Desi Tepper, ce sera l'un des plus grands chantiers en cours dans notre pays. La route qui part de Kananga, Moujimaï et Kamina, le Bouddhi jusqu'à Andoua, ça fait plus de 1000 kilomètres. C'est l'un des plus gros projets qu'on a eu dans ce pays ces dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui va permettre de donner de l'oxygène à la province du Kassai Oriental. Avec l'asphaltage de la route Moujimaï-Kananga jusqu'à Lubumbashi, le Grand Kassai sera connecté au port des Matadi et à l'Afrique australe par voie routière. Le patron de la société chinoise AFEC promet de mener ce projet jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada